Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rose Despard, anglaise âgée de 18 ans au moment des fées. Les Despard avaient emménagé en avril 1882 dans une maison de Shattertham, dans le Gloucester Steyr, datant d'une vingtaine d'années. Deux mois plus tard, Rose était dans sa chambre et s'apprêtait à se coucher lorsqu'elle entendit quelqu'un qui essayait de pousser la porte close. Certains qu'il s'agissait de sa mère, frêle et handicapée, elle s'empressa d'aller ouvrir. Surprise, il n'y avait personne, ni derrière la porte ni sur le palier. Rose saisit son bougeoir et s'avança jusqu'à l'escalier. Là, dans l'ombre, en haut des marches, se tenait une femme de grande taille. Au bout de quelques secondes, l'inconnu se mit à descendre les marches. Rose voulut la suivre, mais sa chandelle avait brûlé toute sa mèche et s'éteignit. Rose regagna sa chambre, persuadée d'avoir vu un fantôme. Elle décida pourtant de ne rien dire au sien tant qu'elle ne serait pas certaine de ce qu'elle avait vu. La dame en noir réapparut en effet, cette fois à Rose, au salon, situé au rez-de-chaussée. L'apparition gagna une fenêtre, se tala un moment, immobile, puis elle quitta la pièce, gagnant l'arrière de la maison, et disparut. Rose se crut d'abord la seule à voir l'apparition, puis elle découvrit que d'autres qu'elle l'avaient vue aussi, mais sans réaliser qu'il s'agissait d'un fantôme. Sa sœur aînée notamment, qui était mariée et vivait dans le moins de là, aperçut la dame en noir un soir lorsqu'elle dînait chez les siens. Au moment de prendre sa place à table, Rose entendit son aîné se demander à voix haute qui pouvait être cette bonne sœur qu'elle avait vue au salon. Les invités allant et venant dans cette maison où l'on recevait beaucoup, nul ne soupçonna qu'il s'agissait d'un fantôme. Hormis Rose, persuadée que c'était la dame en noir. C'est alors qu'elle résolut de percer le mystère de cette apparition. Au cours des deux années qui suivirent par de longues lettres détaillées, Rose entretint à une amie des faits et gestes de la dame en noir et de la progression de son enquête, nous laissant ainsi, sans le savoir, avec un témoignage précieux. Pour s'assurer que la promeneuse nocturne n'était pas une servante, elle eut l'idée de tendre des fils au travers de l'escalier, entre la rampe et le mur. Par deux fois, elle vit la dame en noir passer au travers des fils, sans les casser ni les déplacer. Il arrivait au chien de la maison, écrivait-elle, d'avoir un comportement étrange. L'un d'eux notamment s'est lancé parfois dans l'escalier comme pour fêter sur le palier l'arrivée d'un arrivant invisible. Debout sur ses pattes de derrière, il guettait une caresse, puis sa joie retombait d'un coup, et brusquement, il détalait la queue basse. Lui aussi, estimait Rose, devait voir la dame en noir, même si celle-ci, en cette occasion, restait invisible à ses yeux. Aussi résolu que téméraire, Rose tenta à deux-trois reprises de toucher l'apparition. L'entreprise se révéla vaine. Rose avait beau s'approcher, la dame restait toujours hors de portée. Et le jour où Rose essaya de la toucher depuis l'angle d'une pièce, la dame en noir se contenta de s'effacer. Au bout de deux ans, Rose avait vu son fantôme six fois, et découvert que ses sœurs cadettes l'avaient aperçue aussi. Elles avaient même si souvent entendu son pas dans le couloir, que pour rien au monde, elle ne s'y serait risquée la nuit. Pour une raison connue d'elle seule, au cours de l'été 1884, la dame en noir se manifesta presque toutes les nuits. Voyant ses sœurs et les servantes au bord de la crise de nerfs, Rose résolut de mettre son père au courant. Monsieur Despard ignorait tout de la présence d'un fantôme sous son toit, et fut surpris d'apprendre que Rose lui en avait rien dit durant deux ans. Le lendemain, un voisin déclara au Despard qu'il avait vu une dame en robe noire qui pleurait dans leur jardin. Elle était grande et portait un voile. Le voisin en avait conclu qu'un deuil venait de frapper la famille. Monsieur Despard eut au fait de rapprocher cette dame en deuil de l'apparition décrite par sa fille. Qui donc était cette dame en noir ? Portait-elle en effet le deuil ? Pourquoi hantait-elle cette maison ? Alors, Monsieur Despard aida sa fille à mener l'enquête. Voici ce qu'ils découvrirent. Un certain Monsieur Shinwo avait fait bâtir la demeure en 1860, et il y avait vécu 17 ans. Dans l'intervalle, sa femme était morte. Monsieur Shinwo, très affecté, s'était mis à boire. Deux ans après son beuvage, il s'était remarié. Sa seconde femme, Imogen, avait tenté de l'arracher à la boisson, puis, voyant ses efforts vains, s'était mis à boire à son tour. Ils se querelaient jour et nuit, leur vie était devenue un enfer. Pour finir, Imogen avait quitté son mari. Peu après, il était mort dans cette maison. Imogen ne lui avait survécu que deux ans à peine, et sa dépouille avait été ramenée à Cheltenham pour y être inhumée. À partir de là, Rose Despardes poursuivit l'enquête seule. Quelque chose lui disait que la dame en noir n'était autre qu'Imogen Shinwo. Tous les indices n'étaient-ils pas là, à commencer par sa tenue de deuil ? Pour en savoir plus, Rose interrogea la fille de Monsieur Shinwo, laquelle révéla que sa belle-mère affectionnait le salon plus que tout le reste de la maison. Or, c'était au salon, le plus souvent, que Rose avait vu son fantôme. Elle découvrit, par ailleurs, un détail intéressant. Monsieur Shinwo était mort en juillet, sa première femme en août. Imogen en septembre. Or, c'était en été que la dame en noir apparaissait le plus fréquemment. Peut-être n'était-ce pas sans rapport avec les dates de ses décès ? Il faut souligner un fait curieux concernant la dame en noir. Certains membres de la famille Despardes ne parvinrent jamais à la voir. Une nuit, quatre ans après la première apparition, l'une des sœurs de Rose, Edith, fut la dernière à monter à l'escloucher. Comme elle longeait le couloir en direction de sa chambre, deux de ses sœurs l'appelèrent pour lui dire qu'elles avaient entendu des bruits suspects dans le corridor. Juste quelques instants auparavant. Elles avaient ouvert leurs portes pour scruter l'obscurité. Et c'est alors qu'elles avaient vu la flamme d'une chandelle s'avancer vers elle du fond du couloir. Une flamme sans bougie ni bougeoire, tenue par une main invisible. Les trois sœurs discutaient encore de l'affaire au milieu du corridor, chacune tenant sa chandelle dans la main, lorsqu'elles entendirent un bruit de pas. Elles se figèrent. Le pas s'approcha et passa entre elles. Comme il s'éloignait, elles sentirent un courant d'air froid. Mais les flammes de leurs chandelles ne fléchèrent pas. Les pas s'éloignèrent le long du couloir en direction de l'escalier. À partir de ce jour-là, Rose vit de plus en plus rarement la dame en noir. En 1892, dans un récit complet de l'affaire publié par la Société britannique pour la recherche psychique, elle précisait que la visiteuse n'avait pas été vue en trois ans, bien qu'on entendit parfois son pas dans le couloir. Toutefois, aux dernières nouvelles, il semblerait que la dame noire hante toujours l'ancienne maison de Rose d'Espard. Quant à Rose d'Espard elle-même, la jeune Anglaise, qui n'avait pas froid aux yeux, n'avait pas en vain exercé son sens de la méthode et de la ténacité. Elle entreprit des études de médecine et sut les mener à bien, puisqu'en 1895, elle obtint son diplôme avec les félicitations du jury, devenant ainsi l'une des premières femmes docteur en médecine de tous les Royaumes-Unis. Mais n'avait-elle pas déjà ? Dans l'affaire de la dame en noir fait preuve de cette qualité essentielle, la curiosité intellectuelle, cet élan qui porte à chercher et à comprendre. En 1881, William Winchester meurt en léguant à sa femme Sarah une immense fortune, bâtie sur sa formidable invention, la carabine à répétition. Trois ans plus tard, Sarah, la veuve, commence à construire en Californie la maison Winchester. Une monstrueuse bâtisse destinée à être hantée par ceux qui auront été tués par la célèbre Winchester. Sarah, qui participe à des séances de spiritisme, est guidée par des esprits. Et sa vie durant, elle modifie, améliore, agrandit la maison Winchester, la dotant de toutes sortes de merveilles du progrès moderne. Chauffage au gaz, système d'égout, ascenseur. Mais le plus impressionnant reste l'immensité de cette maison conçue sans aucun plan au jour le jour. 160 pièces, deux salles de balle, des tables dressées pour les fantômes, et surtout des escaliers qui ne mènent nulle part. Des fenêtres posées sur les planchers, des portes s'ouvrant sur des murs, des cheminées dont les conduits n'atteignent pas le plafond. Anne Boleyn, jeune fille de la société aristocratique anglaise, mit une grande énergie à se faire épouser par le roi Henri VIII. Mal lui en prit d'être aussi obstinée. Au bout de trois ans de mariage, le roi, lassé et j'allois la foi, la fit exécuter sous un obscur prétexte d'adultère. La jeune femme fut décapitée à la Tour de Londres en 1536. Le fantôme d'Anne Boleyn apparut la nuit même de son exécution, sa tête posée sur ses genoux, dans un carrosse tiré par des chevaux décapités. Depuis, on la voit de temps à autre, portant sa tête entre ses mains, hantée en robe de soie blanche, les couloirs de la Tour et les alentours de la chapelle, où elle fut hâtivement inhumée. Kuchisake Onna est un personnage qui trouve son origine dans une légende de l'époque Eyan, la femme à la bouche fendue. C'est traditionnellement un yurei, fantôme genre The Thing, d'une femme de samouraï. Selon la légende, elle était fort belle, mais également vaniteuse et infidèle, en raison de quoi son mari jaloux l'aurait défigurée en lui taillant les commissures de la bouche jusqu'aux oreilles, avant de la tuer en lui criant « Qui te trouvera belle maintenant ? » Transformée en esprit vengeur, elle revient sur cette terre pour tourmenter son mari, avant de le tuer de la même manière. La légende urbaine circulant depuis les années 70 a subi quelques variations et relate donc l'histoire d'une femme, tout de noir vêtue, qui erre la nuit, dans les campagnes, une paire de ciseaux à la main, qui se présenterait au passant sous un masque chirurgical cachant son sourire mutilé. Lorsqu'elle rencontre un enfant, elle lui demande « Suis-je belle ? » Comme l'enfant lui répond généralement que oui, elle retire son masque, laissant apparaître sa figure ravagée, avant de lui demander « Suis-je toujours belle ainsi ? » Si l'enfant lui répond « Non », elle le tue immédiatement. Mais s'il lui répond « Oui », elle le laisse partir et le suit jusqu'à chez lui, avant de le tuer sur le seuil de sa porte. Une version divergente voudrait que ce soit aux hommes, et non pas aux enfants, à qui elle s'en prendrait, leur posant par deux fois l'ultime et fatale question. Si l'homme lui répond par l'affirmative « les deux fois », il paraîtrait que l'homme lui donnerait un énorme rubis dont le rouge prend la couleur du sang, avant de disparaître. Alors que lorsqu'elle rencontre une femme, elle la mutile à son tour pour en faire une nouvelle kushisake-ona. Certains encore affirment que la seule façon d'échapper à l'esprit vengeur serait de lui répondre qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide, ou de lui retourner la question. Si le but premier de cette légende est avant tout d'avertir les enfants de ne pas se promener seul la nuit venue, et de ne pas parler aux inconnus, dans sa forme la plus subtile, elle adresse également un avertissement aux adultes. Elle les invite à prendre conscience de la valeur éphémère de la beauté, et que la vie peut être brisée en un instant. La légende urbaine prit cependant une telle tournure que dans les années 70, elle finit par se transformer en une sorte de psychose collective. Les enfants refusant de sortir de chez eux, les adultes allant même jusqu'à leur imposer de rentrer de l'école en groupe, afin de ne pas croiser la jeune femme mutilée. Il aura tout de même fallu une vingtaine d'années avant que la paranoïa ne s'estompe, et que Kushisake Onna soit considéré comme étant une simple légende urbaine. En Inde, les fantômes sont connus sous le nom de Bouss. Ils apparaissent comme des humains. Les Bouss se matérialisent quand la personne meurt avant son heure. Comme ils n'ont pas pu jouir de la plénitude de leur vie, ils retournent sur Terre dans l'espoir de posséder le corps d'une personne vivante. Si un corps est incinéré, l'esprit ne peut pas revenir pour le réanimer, et la combustion de certaines épices ainsi que l'utilisation d'amulettes ou de prières peut protéger le vivant de l'esprit qui prend possession après avoir constaté qu'il ne pouvait pas habiter son cadavre à nouveau. Un Bouss particulièrement dangereux est connu sous le nom de Churay. C'est l'esprit d'une femme décédée en couche. On pense pouvoir rencontrer ce fantôme à la croisée des chemins et des intersections et qu'il cherche à se lier d'amitié avec les vivants. Si la personne vivante est une femme, le Churay cherche à voler ses enfants ou à essayer de posséder son corps. S'il s'agit d'un homme, il cherche à le séduire, puis à le tuer. Surprenant ces histoires, vous ne trouvez pas ? Maintenant, la nuit tombée, ouvrez l'œil et tendez l'oreille, vous savez maintenant quoi chercher ? Ou quoi fuir ? Cela dépend de vous. Les origines de ces fantômes et leur hantise ont beau être différentes, ils ont tout de même un point commun. Celle de nous interroger sur l'après-vie. Un mystère qui reste toujours entier. Sous-titrage Société Radio-Canada